Ce qui est très important, évidemment, c'est d'être bien au point sur tout ce qui est diagnostic précoce chez l'enfant. Et au-delà du diagnostic, diagnostic et intervention précoce, ça c'est très important. Et puis le champ de la formation initiale des professionnels, ça c'est aussi fondamental. Et puis enfin les adultes, faire en sorte que justement le parcours ne s'interrompe pas à 20 ans, qu'on puisse accompagner, continuer à avoir un accompagnement individualisé chez les adultes.